Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce test comparatif puisqu'aujourd'hui nous allons avoir la chance de voir ensemble le M-Lace M7 et son petit frère le M7 Plus alors tout de suite nous allons nous attacher à regarder les étiquettes donc des deux modèles, donc le M7 à droite, le M7 Plus à gauche donc ce qui change entre les deux, nous allons avoir le processeur sur le M7 c'était un MTK6752, un octa-core cadencé à 1,7 GHz sur le petit frère le M7 Plus, on passe à un octa-core MTK6753 cadencé à 1,5 GHz, donc une baisse de la fréquence du processeur qui vraisemblablement permettra de diminuer la consommation d'énergie de l'appareil avec une baisse de performance certes, mais on reste sur de l'octa-core et pour la plupart des utilisateurs, on ne verra absolument pas la différence la version Android passe d'une 5.0 à un 5.1 les bandes 2G, 3G, 4G sont les mêmes l'appareil frontal 5 mégapixels, arrière 13 mégapixels, ça ne bouge pas en revanche nous avons un nouveau modèle de caméra sur le M7 Plus puisqu'il s'agit d'un Sony IMX214 la capacité de mémoire, 16 Go de ROM, 3 Go de RAM et enfin, un dernier point important la capacité de la batterie qui passe de 2600 mAh sur le M7 à 2800 mAh sur le M7 Plus donc on espère que cela offrira une autonomie bien plus élevée à ce nouveau modèle je n'ai pas fait de test comparatif en situation réelle sur les deux batteries tout simplement parce que sur mon M7 que j'utilise depuis plusieurs mois il y a pas mal d'applications installées et qui tournent en permanence donc le test serait un petit peu faussé puisque sur ce M7 Plus actuellement, il n'y a rien d'installé voilà alors, pour le contenu des boîtes maintenant sur le M7, donc les boîtes, vous voyez sont rigoureusement identiques sur le M7, on trouvait donc le manuel d'utilisation le câble USB, micro USB et notre bon gros chargeur d'un ampère donc chargeur qui, comme vous le voyez est trop épais pour rentrer dans les prises françaises à cause de la prise de terre voilà, c'était tout pour le contenu de la boîte du M7 pour le M7 Plus et bien la même chose manuel d'utilisation ici le câble USB, micro USB et enfin un chargeur et là, bonne surprise puisque le modèle de chargeur a changé et il s'agit d'un chargeur plus fin toujours un chargeur d'un ampère mais qui cette fois-ci rentrera dans nos prises françaises voilà donc une première bonne nouvelle pour ce nouveau modèle on va passer maintenant aux appareils à proprement parler alors toujours à droite le M7 à gauche le M7 Plus au niveau de la présentation extérieure les deux appareils sont rigoureusement identiques à l'exception d'un petit détail ici le bouton Home vous voyez il est visible sur le M7 il est invisible sur le M7 Plus on va retirer le cache batterie ici même chose pour notre M7 Plus alors à l'arrière les deux caches sont les mêmes toujours en plastique souple ici donc vous voyez à l'intérieur rien de changé l'architecture est la même sur le M7 ici on va avoir notre batterie amovible donc de 2600 mAh et sur le M7 Plus la batterie affichée pour 2800 mAh alors une question que vous vous posez c'est est-ce que ces batteries qui ont l'air assez similaires s'adaptent sur les deux appareils et bien la réponse tout de suite les batteries sont rigoureusement identiques en dimension et donc la nouvelle batterie de 2800 mAh pourra rentrer dans le M7 donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle si vous voulez augmenter l'autonomie de votre appareil alors une question que je me suis posée c'est est-ce que le fabricant donc a réellement augmenté la capacité de la batterie est-ce que c'est simplement de l'affichage puisque en termes de dimension les batteries sont rigoureusement les mêmes alors j'ai pesé ces deux batteries le verdict de la balance les deux batteries font exactement le même poids c'est-à-dire 42 grammes donc point d'interrogation est-ce que le fabricant a amélioré la technologie de la batterie en parvenant à augmenter la capacité sans augmenter le poids c'est possible ou alors peut-être qu'ils nous ont tout simplement grugé en changeant l'étiquette en nous mettant la même batterie avec une capacité augmentée c'est aussi une possibilité alors on va refermer nos caches batteries voilà alors mon M7 Plus est totalement déchargé donc je vais le brancher on va le mettre en charge on attend quelques secondes et ça va nous permettre de constater une chose donc il faut un petit peu de temps évidemment comme la batterie est complètement déchargée voilà donc ce que je voulais vous montrer ici nous avons bien une lettre de notification qui n'existait pas sur le M7 et qui vous voyez ici donc s'affiche en rouge sur le bouton Home donc c'est plutôt bien vu c'était une des grosses lacunes de cet appareil qui a été corrigé par le fabricant donc un très bon point pour le M7 Plus alors je vais vous faire un démarrage simultané des deux appareils pour que on puisse comparer la vitesse de démarrage attention 1, 2, 3 top 1, 2, 3, 4 alors voyez la vitesse de démarrage est à peu près similaire alors sur le m7 plus il faut savoir que j'ai déjà fait le le test sans avoir la batterie branchée le m7 plus démarrer un tout petit peu plus vite que le m7 ici il a peut-être pris un peu plus de temps à démarrer du fait de la batterie vide ce qui ce qui a mis un peu plus de temps pour pour amorcer le le démarrage du système voilà mais on a un démarrage qui est à peu près à peu près le même sur les deux appareils alors la version android est la même je ne ferai pas donc de tests de détailler des fonctions des deux appareils puisque les fonctions sont à peu près identique on passe à du 5.1 donc je vous ferai une vidéo plus tard qui reprendra uniquement le m7 plus pour détailler ses caractéristiques il ya simplement un point que je voulais vous montrer et qui donc me laisse un peu perplexe il s'agit de l'appareil photo donc l'appareil photo qui alors je déverrouille mes deux appareils voilà donc l'appareil photo du m7 donc ici on pouvait prendre donc une photo directement avec on va faire une mise au point voilà donc directement avec le déclencheur du bouton volume voyez est ici et bien si on appuie sur le bouton volume et bien c'est uniquement le volume qui change donc pas de déclenchement de l'appareil photo sur le bouton volume pour ce modèle ça me paraît un peu étonnant je pense que c'est peut-être un bug alors j'ai essayé de chercher un petit peu sur les forums j'ai rien trouvé pour l'instant en revanche ce qui va sauter aux yeux ici donc ça par contre je tenais à vous faire le comparatif entre les deux on va prendre deux photos voilà alors hop là alors elle est là notre photo donc ici on va grossir la photo du m7 on va faire la même chose pour le m7 plus alors voyez donc au niveau du rendu des couleurs donc on a des couleurs qui sont beaucoup plus vives sur le m7 plus au niveau de la qualité de l'image on va avoir alors toujours une image qui granule un peu quand même mais on va avoir quand même une image un peu plus fine je trouve sur le m7 que sur le m7 plus vous voyez le m7 plus a tendance à écraser un petit peu là les détails du coussin ici on a bien les mailles je sais pas si vous le voyez à l'image ici on voit un peu plus les détails ici on les voit moins ils sont un peu plus écrasés en revanche le personnage lui est plus nette donc sur le sur le m7 plus que sur le m7 voilà donc ça c'est un point important donc on voit bien que les deux caméras ne sont pas les mêmes que le rendu des photos est très différent alors après en ce qui me concerne je préfère quand même le rendu du m7 plus par rapport au rendu du m7 voyez quand on regarde d'un peu plus loin l'image est quand même beaucoup plus jolie sur le m7 plus que sur le m7 voilà c'est tout pour cette présentation comparative des deux modèles quant à moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime à vous abonner et à partager la vidéo si elle vous a plu et je vous donne rendez vous très prochainement d'abord pour un test détaillé du m7 plus et ensuite pour de nouveaux tests à venir merci beaucoup et à bientôt au revoir